Jérémie, c'est un prophète qui souffrait en pile, c'est un prophète qui exprimait en pile douleur. Et dans le chapitre 5 que l'on lit dans la semaine, chapitre 3, dans le livre Lamentation 1, c'est encore un chapitre côté que Jérémie a exprimé souffrances. Et dans le Bible parmenant, dans ce chapitre-là, il y a écrit, Jérémie partage l'affliction de son peuple. Jérémie, c'est un prophète qui souffre en pile par rapport à la douleur que le peuple israéle te connaît. Et dans le verset 15, dans la Lamentation 3, Jérémie dit, il m'a rassasié d'amertume, il m'a inivré d'absence. Dans le verset 16, là, il dit, il a brisé mes dents avec des cailloux, il m'a couvert de cendres. Dans le verset 17, il m'a enlevé la paix, je ne connais plus le bonheur. Dans le verset 18, j'ai dit, ma force est perdue, je n'ai plus d'espérance à l'éternel. Jérémie, t'abdresser un tableau sombre. Et dans le verset 19, il dit, quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Et dans le verset 21, il dit, voici ce que je veux repasser à mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'éternel ne sont pas épuisées. L'éternel ne sont pas épuisées à mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance à mon cœur. Sa bon Dieu t'est dit ou là, l'abrespecte-t-il, parce qu'il est fidèle. Sa bon Dieu t'est dit ou là, l'abrespecte-t-il, parce qu'il est fidèle. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. L'éternel ne sont pas épuisées à mon cœur, ni le fils de l'éternel ne sont pas épuisées à mon cœur. Sa bon Dieu t'est dit ou là, l'abrespecte-t-il, parce qu'il est fidèle, l'abrespecte-t-il. Sa bon Dieu t'est dit ou là, l'abrespecte-t-il. Sa bon Dieu t'est dit ou là, l'abrespecte-t-il. Seigneur, merci, une fois encore, parce qu'on peut mettre nous ensemble, ma terre. Papa, anpil nan nou devant tron nan maten an, avèk de promès sou la vin. Anpil nan nou devant tron nan maten an, sa fè des anè de gen parol ke te recevo an nan mè. Me anè ou passe, anè ou ale, anè ou fini, na ou gade nou poko jemmou e akomplissement promès la. Seyeur, gen moun ki peut-et voulè décourajé. Gen moun peut-et kapdi, peut-et, sa moun te jwenn kom mesaj la, kelle se pat bon Dieu k te ban mouen. Voa moun te tande ya, kelle se pat la voie de Dieu. Mesaj ke moun te recevoa, kelle se te imagination. An te an bon Dieu, y te nou konè ke ou fidèle, ou pa chan m'ay menti. Sa ou di as on promett nou, an seigneur, la fête. Ou te promett Joseph. Joseph te fè des songes. Et là Joseph fè des songes. Ou montrez Joseph koum ap lever l'indignité. Ou montrez Joseph koum ap mette l'an yon rang élevé. Des années ap passées. Joseph ap passées des péripéties na la ville. Joseph ap konè des moments de trouble. Joseph ap konè des moments de douleur. Joseph konè des moments d'accusation. Joseph konè des moments de honte, des moments de déception. Mais dans ta fidélité. Ou ta manke les joues arrivé. Ou levé Joseph nan figi tout moun. Les temps arrivé ou levé Joseph nan figi tout moun. Pouske promesse ou sertene est véritable. Ou fidèle bouke me promesse. Aten, Seigneur, fè nou komprenn dimension sa. Soufrans yon kap paret. Douleur yon kap paret. Men promesse ou Seigneur. Li pap chanje. Program ou ge sou la vie nou li pap chanje. Si konstans yon pap fer chanje plan. Si konstans yon pap fer chanje program nan. Wap akomplil. Wap exekutel. Pasko se bon Dieu. Me si Seigneur. Pouske wap exekutel parol. Wap veuye sous parol ou po akomplil natan. Wap veuye sous parol ou po akomplil natan. Me si po parol ou Seigneur. Akomplil. O moment fixé. O moment planifié nan la vie nou Seigneur. Me si ampile papa. Me si. Me si. Amen. Dieu béni, bon Dieu béni, je ne vous souhaite que vous avez un très bon mardi, c'est tes frères adorat de Berthe d'Orville-Marc, et tes bénis là-bas, bon Dieu.